Vous savez, quand des chrétiens sont dans une église et qu'ils sont ignorants, ils critiquent et condamnent tout ce qui se fait et eux, leur vie n'avance pas parce qu'ils ne comprennent pas que si tu ne fais rien dans ce royaume, il n'a rien au-delà. C'est une mauvaise compréhension de la notion de la grâce qui tue en fait les chrétiens et qui fait qu'à côté de nous, ceux qui n'ont pas la grâce qu'on a, prospèrent et puis avancent. Parce qu'eux, ils ont compris la dynamique des actes. Donc ils n'ont aucun problème à payer des prix pour pouvoir avancer. Oui, Jésus a payé le prix, mon ami. Mais si tu n'appliques pas certaines réalités, ta vie n'avancera pas. Le savon, ça existe, mais tout le monde n'est pas propre. Le sang de Jésus, c'est notre savon. T'as déjà coulé, c'est acquis. Si tu n'es pas capable, toi, d'aller prendre le savon ou te laver correctement et revenir te présenter aux gens dans la propriété, tu resteras sale et tu vas sentir mauvais. Alors que le savon existe, il a été déjà pourvu. Mais comme tu ne comprends pas que tu as quelque chose à faire, tu croises les bras et tu déclares, bon, le savon existe. Mais tu n'auras rien. Il faut sortir de l'enfantillage et prendre ta vie spirituelle en main. Si tu te lave un le savon, comment tu vas être propre ? Le savon, c'est le sang de Jésus. T'as une situation, le sang de Jésus. Le sang a déjà parlé pour moi. Et la bouche que Dieu t'a donné, c'est pourquoi ? C'est pour récupérer la parole qui est dans le sang. Pour la dire sur toi, ta vie spirituelle n'est pas une vie passive. On a été tellement mal enseigné dès le départ. Que tu dois, francophonie, on fait un travail énorme pour ramener les mentalités à la justesse de la parole de Dieu. Il a tout accompli. Il a accompli sa vie. Alors tiens, tu dois t'appuyer sur ce qu'il a accompli. Il a payé tes dettes. Toi, il ne faut pas aller payer tes dettes. Baptiste.